C'est chiant, tu vas être hyper lourd, je le sens, tu vas être hyper lourd. Bienvenue dans ce cinquième Vélogue Public Domaine. Au programme, longue interview de Simon Delart, poster artiste et membre du collectif Artitude. Session de fin d'été avec l'équipe du Paris Wake Park. En préambule à sa prochaine interview, retour en image sur le dernier combat de Paolo Servio Santos au Paris Fall Open IBJJF 2018. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bon visionnage. Je m'appelle Simon, j'ai 33 ans et je suis frustrateur. Ça va être difficile. T'as commencé quand à faire du poster ? J'ai commencé il y a maintenant une dizaine d'années pour me passer le temps d'abord, surtout parce que j'avais un boulot de graphiste qui n'était pas hyper épanouissant. J'ai commencé pour le fun à faire du poster alternatif parce que c'est un truc qui commençait à monter un peu. Avant, je dessinais, je faisais un peu de BD, un peu d'illustration comme ça pour me marrer sur des thèmes. Tu sais, j'ai dessiné un post-it par jour sur un blog qui s'appelait Le Problème du Jour, je crois, à l'époque. Je faisais un post-it par jour sur une merde qui m'est arrivée dans la journée. Et puis après, quand j'ai vu qu'il y avait tout le mouvement Geek Art qui émergeait un peu, je me suis dit, c'est le moment de rendre hommage au film parce qu'en fait, on peut le faire. Donc, c'était le point d'entrée, c'était le cinéma. Ouais. Et après, il y a eu un peu de jeu vidéo. Bah, en fait, vu que tout le monde faisait du cinéma, pourquoi pas le jeu vidéo ? Parce qu'en final, c'est la même chose, c'est le même genre de divertissement. J'ai commencé, j'avais essayé le pixel art. En fait, je cherchais une technique qui pouvait mettre mes nerfs à rude épreuve et me calmer un peu parce que je suis du genre impatient. Il fallait un truc, justement, qui mette cette impatience à l'épreuve. Et le police arrivait un peu tout seul. Genre, ouais, dessiné avec des triangles, pourquoi pas. Et puis, du coup, ça continue de me coller à la peau. Et ça a bien pris, d'ailleurs. Ça a eu un succès assez rapide. Parce que vu que c'était une niche et qu'il n'y avait pas grand monde qui en faisait ou alors qui en faisait de manière automatisée, scriptée. Voilà, c'est une technique qui a sans été décriée parce qu'au final, tu t'imprègnes d'une image qui existe. Donc forcément, il y a plein de gens qui trouvent que c'est de la copie. Mais non, ça a bien marché. Et puis ça se stile un peu, justement, entre l'art, presque l'art abstrait parfois, qui plaît vachement. Au moment où tu as commencé à avoir un certain succès pour tes posters en low poly, comme tu aimes bien la difficulté, tu t'es dit, je vais me remettre à dessiner. Ouais, en fait, je me lasse vite. Je me lasse vite de ce que je fais. Du coup, le low poly, c'était bien, mais ça m'enfermait trop dans une direction. Tu ne peux pas tout faire avec le low poly. Tu es très limité, finalement, dans le mouvement, dans la couleur, dans l'aspect vivant. C'est très statique, en fait. Donc, j'ai repris un iPad sur les conseils de mon frère et je me suis remis à dessiner. Et ce n'était pas trop frustrant à ce moment-là, quand justement, tu voulais, toi, t'exprimer en dessin que tes clients reviennent pour chercher le truc, on va dire, de base ou classique où tu n'essayais pas de placer un ou deux bouts de dessin dans tes créés à low poly ? Si, j'essayais, mais je suis content que personne n'ait vraiment pris au début le dessin que je faisais parce que maintenant, quand je le regarde, je me dis, putain, tu tâtonnes, tu essaies de te trouver un style, tu mélanges un peu tout, il n'y a rien qui est cohérent. Donc, je suis content que personne n'ait vraiment retenu ce passage-là. Maintenant, je commence à trouver, parce que je vois, il m'a fallu, je ne sais pas, peut-être 5-6 ans, tu vois, mais je commence à trouver un peu plus ce style. Après, quand on me demande de refaire du low poly, j'en fais parce que, voilà, ça fait toujours plaisir, même si j'ai le choix, pour moi, pour m'éclater dans mon coin tout seul, je ne fais plus de low poly. Donc, aujourd'hui, les principaux, enfin, les posters qu'on trouve, par exemple, sur ton shop sont principalement des posters dessinés. Il y a de tout, il y a encore du low poly, parce que ça fractionne, mais maintenant, oui, je fais plus d'illustrations, enfin, du digital painting, comme on dit. Mais voilà. Si tu t'amusais au départ à faire des posters, enfin, à faire tes versions de posters, des films que tu avais appréciés, mais certains studios de cinéma ou studios de jeux vidéo sont vite devenus tes clients. C'est un truc qui t'a permis de faire connaître ton travail et t'as bossé sur pas mal de projets officiels, dont quoi, par exemple ? Ça a commencé via les Etats-Unis avec le poster Pussy, justement, où, du coup, on m'a mis sur des opérations pour Disney, principalement la Fox, à l'époque, qui n'était pas Disney encore, donc X-Men, Deadpool, et compagnie. Et petit à petit, avec Marvel, Disney, notamment Ant-Man, il y a eu Les Gardiens de la Galaxie, et puis dernièrement, Toy Story, le film documentaire pingouin, je crois, un truc comme ça aussi. Donc c'est cool, ça touche à tout. Et puis aussi, j'ai réalisé une illustration qui sera dans la Silver Suite du l'hôtel Marvel à Disneyland Paris, qui sera au-dessus du lit. Voilà, une grande illustration de Hawkeye en low poly. On a aussi ensemble beaucoup bossé dans le jeu vidéo. Et c'est arrivé pour Artitude 3, je crois, un peu avant. Et c'était cool ! Et c'était cool, ouais, et puis du coup, en fait, c'est ça, c'était une autre facette, de me dire, putain, mais en France, ça marche. Et puis, plus particulièrement pour le jeu vidéo, en plus, qui est justement une autre exploration de la facette, et puis, en fait, c'est devenu plus ludique, parce qu'on ne se cantonnait pas du poster, en fait. En plus, tu m'as un peu forcé, du coup, à sortir de la zone de confort du poster pour aller faire de la custo, faire des murs, faire du live painting, etc. Et c'est cool, en fait, ouais. Ouais, tu sens qu'ils veulent plus s'amuser sur les supports. T'es moins cantonné à genre, bon, bah, tu vas faire une affiche qui sera distribuée dans une salle ou qui sera juste pour la promo. Là, t'as aussi des trucs promos, mais t'as plus d'opérations, y'a plus de rencontres avec le public, vu que c'est quelque chose d'interactif. Donc, c'est ça qui est cool en termes d'opportunités. Je dis beaucoup, c'est cool, mais c'est que ça doit être vraiment cool. C'est que ça doit être cool. Ça doit être cool. C'est quoi les projets rêvés sur lesquels tu rêverais de bosser si t'avais une baguette magique ? Quoi, je sais pas. Je crois que j'aimerais bien avoir des projets en dur, tu vois, des projets concrets qui restent, tu vois, genre réalisés, c'est peut-être petit, mais des steelbooks ou des jaquettes de jeu ou avoir même des artworks dans des jeux, des jeux vidéo. Peut-être même, pourquoi pas, une affiche de film officiel que je puisse voir à l'entrée du cinéma, tu vois. Genre de petits achievements, tu vois. Genre achievements unlocked ? Peut-être un jour, y'a même un magazine, je sais pas, genre public domaine, peut-être il me dira, vas-y, fais une couverture. Je dirais, ouais, ok, d'accord. Ouais, ce sera pas nouveau, parce que tu l'as fait pour teaser. Parce que t'as aussi beaucoup bossé pour la presse, tiens. C'est aussi un truc, c'est une particularité que peu de tes collègues ont, mais t'as aussi fait pas mal de couverture presse. Ouais, ça se passe super bien avec Cinématiseur. Depuis, ça fait peut-être... En fait, on s'est rencontré à une projo qui nous avait fait gagner des tickets, et le courant passe super bien. Et c'est des gens géniaux, c'est un magazine en plus qui est pas mainstream, tu vois, ils s'auto-financent, ils sont indépendants, machin, etc. Et du coup, toutes leurs critiques, c'est vachement... Je trouve qu'ils sortent du lot, c'est pas de la branlette, quoi. C'est vachement cool. Et en plus, ils laissent une vraie liberté artistique pour faire certaines couvertures, des logos, des machins, et c'est vraiment cool. Si tu devais faire un top 3 des posters dont t'es le plus fier ? Ça, il fallait me le demander avant de commencer à faire l'interview, j'aurais réfléchi. J'en sais rien. En fait, il y a... C'est vrai qu'il y en a très peu où quand je regarde tout mon taf, je suis encore fier de les avoir faites. Parce que souvent, je suis pas très satisfait de ce que je fais. De toute manière, passer les 10 premières minutes, après, je vais... C'est un peu de l'artiste. Ouais, je pense. Et du coup, c'est... Bon, peut-être la Lilo et Stitch que j'avais faite, que je trouve vraiment bien et que c'est une des rares où je me dis, à chaque fois que je la regarde, il y a un truc qui passe. Il y a... Certainement, j'avais fait un diptyque Ant-Man que je trouve simple mais cool. En fait, j'aime bien quand il y a une... Je sais pas, je me mousse pas tout seul, mais quand il y a un certain message, une certaine émotion qui passe et je trouve que là, ça fonctionnait bien. Et qui avait été retweeté par Teton Reel. Ouais. Et d'ailleurs, t'as aussi eu un poster... Enfin, ça est arrivé plusieurs fois, mais je me souviens aussi d'un poster Deadpool qui avait été retweeté par Ryan Reynolds. Ouais, parce que du coup, ça, c'était une commande du studio. Donc, c'est aussi pour ça. Oui, mais il peut... Il était pas obligé. Est-ce qu'il a retweeté tous les posters ? Non. Voilà. Mais du coup, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et on est devenus potes et on fait des barbecues, tout ça. À Nantes. À Nantes. Sur mon petit balcon. Quand Ryan passe à Nantes, il vient à la maison. Il me phone, tu vois. Mais non, puis après, les autres... S'il y a peut-être la couverture de cinématiseur sur, justement, le cinéma d'Edgar Wright que j'ai fait. C'était le numéro d'août, je crois, qui est vachement bien et qui, du coup, a été apprécié par le monsieur lui-même qui m'a d'ailleurs demandé de lui envoyer un tirage de ce truc-là. Plutôt cool. Ça, c'était encore cool. Ça, c'était bien. Donc ça, j'en suis assez fier. Ganon. Et pour finir, parce qu'il faut mettre du lien avec tout le reste, donc on n'arrivera pas de faire faire du jiu-jitsu brésilien, du surf, du wake. Non. Je crois pas. Non, en fait, j'aimerais bien, mais j'ai vraiment le dos d'une personne de 50 ans qui... Voilà. Mais après, le sport de combat, ça n'a jamais été... J'en ai fait quand j'étais gamin. J'ai fait du kung fu. Tu en as fait quand tu étais obligé d'en faire. Non, même pas, en fait. J'en ai fait parce que j'aimais bien. En fait, quand j'étais gamin, j'adorais Jackie Chan, Bruce Lee et tout, et mon père s'est mis à faire du kung fu, donc j'ai fait du kung fu. Et je me suis éclaté. Voilà, après, c'est passé. En fait, je ne suis pas quelqu'un qui aime de fou la compète, tu vois. Donc, dès qu'il y a de la compétition contre en jeu, peu importe le sport ou le domaine, je suis plus en mode arcade pour le plaisir. Donc, pour toi, tous les mecs qui font des sports de combat, c'est des mecs qui ne veulent pas grandir, en fait. C'est con. Non, non. Justement, je respecte tous les mecs qui font des sports de combat. Justement, parce qu'ils arrivent à avoir une discipline et cette motivation. Moi, ce n'est pas un truc qui me fait me lever le matin. Même si j'aimerais bien, tu vois, mais j'aimerais bien, tu vois, être comme dans Matrix, pour me charger le programme, faire ça. C'est bon, je connais. Je suis ceinture noire. Bon, à bientôt, Simon. Salut. L'été est fini, mais on prolonge le kiff avec l'équipe du Paris Web Park. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501